Le prince William en prend pour son grade dans la deuxième partie de la série documentaire Harry et Meghan, disponible depuis ce jeudi 15 décembre sur Netflix. Après avoir levé le voile sur leur rencontre et les premiers mois de leur histoire, les Sussex ont en effet adopté un ton bien plus offensif dans les trois derniers épisodes de leur programme. Et pour cause, le couple revient en détail sur leur départ précipité de la couronne, en 2020, et en expose, enfin, les véritables raisons. Le spectateur suit également l'installation compliquée du tandem Outre-Atlantique et son choix, en mars 2021, d'accorder une interview à la très célèbre animatrice Oprah Winfrey. Dans l'épisode final, Meghan Markle et le prince Harry rapportent comment c'est organisé cet entretien explosif, alors que la duchesse était enceinte de Lily Bediana. Avec cette interview, le but n'était pas vraiment de rétablir la vérité, mais au moins de remplir les blancs alors que d'autres le faisaient à notre place, explique l'ancienne actrice. Dans la scène suivante, alors que l'interview a été diffusée mondialement, les Sussex apparaissent dans leur bureau. Meghan est au téléphone avec Tyler Perry, le parrain de leur fille qui les a aidés à s'installer à Los Angeles en 2020. Supérieure à supérieure à Harry et Meghan, retour sur leur année 2020 de mouvement et nous sommes très loin d'être une famille raciste. La belle-fille de Charles Troilly a son ami le communiqué publié par Buckingham Palace en réponse aux révélations faites dans l'entretien télévisé, concernant notamment les remarques racistes qui auraient été entendues par le couple avant que leur fils Archie ne naisse. Harry entre dans la pièce et regarde son téléphone. Interloqué, il le tend à son épouse. Qu'est-ce que je regarde ? Wow ! Harry a reçu un SMS de son frère, prévient-elle Tyler Perry, qui écoute alors la conversation. J'aimerais savoir quoi faire. Se désespère de son côté le jeune prince, qui semble éprouvé par le message de son aîné, dont le contenu ne sera pas révélé. Dans la séquence précédente, Liz Garbus, la réalisatrice de la série, incorpore la réaction de William alors qu'il est en déplacement avec son épouse à Londres et se fait questionner sur l'entretien de son frère et sa belle-sœur à la télévision américaine. Avez-vous parlé à votre frère depuis l'interview ? Lui demande un journaliste. Non pas encore, mais je vais le faire, répond le duc de Cambridge. Pouvez-vous juste nous dire si la famille royale est une famille raciste ? Insiste le reporter. Nous sommes très loin d'être une famille raciste, rétorque le futur roi d'Angleterre en s'éloignant. Crédit photo, Backgrid UK Et J35, et J1M possibilité des droits sur l'éditalité. C'est un coup étriff. �ème électrique. Sous-titrage ST' 501